alors la main droite c'est celle qui elle pousse à gauche quand on est tourné vers et alors la main gauche c'est l'inverse bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la défonceuse aujourd'hui on va parler des bagues à copier mais avant ça on va répondre aux commentaires Norbert Gallis bonjour une question profane sur certaines chaînes j'ai vu des gars tirer la défonceuse vers eux et non la pousser y a-t-il des cas où on tire et d'autres où l'on pousse pour moi il n'y a pas spécifiquement de cas où on tire ou de cas où on pousse dans la mesure où l'outil est en rotation qu'on tire ou qu'on pousse c'est un peu la même chose moi j'ai tendance à pousser je trouve que quand je tire sur la défonceuse j'ai plus tendance à la basculer de l'autre côté celle que j'ai relativement haute mais à part ça non je vois pas de c'est un peu comme ça arrange quoi l'essentiel étant de toujours travailler ou presque toujours travailler en opposition de manière à faire en sorte que voilà se reporter aux anciennes vidéos voilà voilà et puis tirer un petit coup de temps en temps ça fait pas de mal comment on détermine le fil et le contre fil sur un panneau d'osb alexandre nouvier nous dit ça enfin nous demande ben c'est pas difficile sur un panneau d'osb on est toujours à contre fil d'une façon ou d'une autre voilà Héloïse Verne tu parlais d'affleureuse y a-t-il matière à faire une vidéo après celle-ci ou bien tout leur est applicable une affleureuse ça reste une petite défonceuse je suis pas encore équipé cependant quand je serai équipé je ferai une vidéo spécifiquement sur l'affleureuse parce que il ya quand même deux trois petites bricoles pas tout à fait paris Serge Montagnon bonjour à l'arrière-plan on dirait qu'il ya un ancien tour d'horloger l'esto si je ne m'abuse tu ne t'abuses c'est bien l'esto que j'ai restauré et auquel il ne manque que un moteur une tourelle porte outils et les outils et là il est complètement fonctionnel j'ai tous les engrenages qui permettent de faire les filtages y compris les filtages américains avec le fameux engrenage à 127 dents voilà mais ça n'a rien à voir avec la défonceuse allez Alexandre non Alain Deslauriers point de sécurité tu devrais mentionner de porter un masque pour la poussière car une défonceuse fait beaucoup de poussière on est tout à fait d'accord une défonceuse fait beaucoup de poussière et d'une manière générale en menuiserie et notamment avec certaines essences exotiques je vous conseille très fortement de porter un masque parce que la poussière c'est pas très bon pour les poumons notamment avec la défonceuse si vous travaillez du panneau et en particulier le mdf le masque à poussière il devient indispensable si vous voulez pas cracher vos poumons avant la fin de la journée alors Soufi Koufi merci bien pour cette excellente vidéo je suis amateur et voudrais réaliser des tenons droits histoire de fabriquer des ruches abeilles mon problème c'est que le bois éclate quand je fais des tenons avec la défonceuse quelle fraise choisir et comment faire quelle fraise choisir moi j'aurais tendance à dire que n'importe quelle fraise droite fait l'affaire pour les problèmes d'éclats c'est quasi impératif de mettre départ éclat vu comment on usine les tenons par contre je serais curieux de voir comment tu t'y prends faudrait que tu donnes un petit peu plus d'infos notamment pour la partie mortaise c'est quasi indispensable d'avoir une aspiration parce que sinon une fois qu'elle est pleine on fait plus que de la merde voilà mais donne un peu plus d'infos on te répond moi je dis juste que droite gauche c'est des notions vachement relatives ça dépend dans quel sens tu es tourné si tu es plus ou moins dyslexique ce qui est mon cas alors une astuce pour les handicapés droite gauche pour moi la main droite c'est celle qui a le pouce gauche le pouce vers la gauche et inversement après ça dépend quand même comment on est tourné au niveau des mains si tu vois ce que je veux dire et ça ne marche que si vous savez reconnaître le dessus et le dessous de votre main ouais effectivement le dessus c'est le morceau avec lequel tu peux pas attraper des trucs tu vois si j'essaie d'attraper un truc avec le dessus ça marche avec le dessous ça marche mieux d'ailleurs je connais quelqu'un qui est de ton avis connerie de gauche et droite ça veut rien dire ces machins selon comment on est tourné ça change tout et ce que nous dit vincent je ne vois c'est si je retourne mes mains et que je les cache derrière mon dos ça marche aussi bah ouais vous voyez bien merci alors denis aub merci pour cette vidéo bah de rien quant au guide maison je m'en suis fait un double utilité un côté défonceuse et l'autre si circulaire bah oui ça marche aussi guillaume cuenot mais pourquoi tu n'es pas prof je répondrai bien mais mais le schmilblick est un neuf et un neuf ça ne fait pas de politique pourquoi est ce que je comprends tout quand c'est craie qui explique aurélio bataglia et ben parce que t'es pas con voilà pourquoi allez on est parti alors aujourd'hui les bagues à copier qu'est ce qu'une bague à copier c'est ça alors le principe de la bague de copiage pour qu'on comprenne bien je nous en ai fait une de bagues de copiages en polystyrène massif une bague de copiage c'est quelque chose qui vient se fixer sous la défonceuse qui comporte donc un anneau plat un anneau plat comme ça il y a deux trous pour la fixation moi je ne les ai pas représentés ici et qui comporte ici une bague un petit peu plus petite qui permet de venir s'appuyer sur un gabarit et à l'intérieur de la bague de copiage vient tourner la fraise que voilà ce qui est important de retenir c'est que la fraise se trouve à une certaine distance de la bague de copiage je vais vous expliquer après comment on calcule cette distance et pourquoi elle est importante donc voilà une bague de copiage c'est ça l'avantage de la bague de copiage parce que ça a un avantage en gros enfin un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que si vous avez une fraise qui ne comporte pas de roulement qui permet de s'appuyer sur un gabarit la bague de copiage elle elle le permet et l'inconvénient de la bague de copiage c'est que contrairement aux fraises à copier où le roulement fait exactement la taille de la fraise c'est à dire vous allez exactement reporter le contour du gabarit sur la pièce avec la bague de copiage vous allez reporter le contour du gabarit à une certaine distance de celui ci et on va voir que c'est très très important pour pour plein de raisons mais je vais je vais pas détailler ici mais grosso modo une bague de copiage c'est tout simplement ça ça permet de s'appuyer sur un gabarit avec n'importe quelle fraise même si elle comporte pas de roulement voilà c'est à peu près tout ce qu'il ya à savoir c'est un dispositif extrêmement simple je rajoute un petit détail sur certaines défonceuses vous pouvez fixer la bague de copiage directement sur la semelle de la défonceuse parce que c'est étudié pour et sur d'autres défonceuses vous êtes obligé de rajouter une semelle spéciale c'est le cas de la mienne où je suis obligé de rajouter cette semelle là la bague de copiage vient se mettre dessus comme ça avec des petites vis ce qu'il faut retenir également c'est que les bagues de copiage il en existe de différents diamètres voilà là pour ma défonceuse à moi j'ai les bagues de copiage de quasiment tous les diamètres c'est étagé tous les deux millimètres alors ça fait que les rayons sont étagés tous les millimètres ce qui est largement suffisant vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant je sais pas sur un coup de de nerfs j'ai prise j'ai dit comme ça j'ai m'en manque pas voilà donc là voyez 40 après je passe directement à 32 là effectivement il m'en manque 32 30 28 26 24 22 28 16 14 12 et 10 à savoir une chose c'est que le rayon de la bague de copiage le diamètre de la bague de copiage c'est le diamètre extérieur de ce truc là le diamètre c'est là donc là si j'aurai mon pied à coulisses j'ai bien 10 ça n'est pas le diamètre intérieur si je mesure diamètre intérieur il fait quasiment 4 millimètres de moins il fait 6 millimètres c'est important parce que ça veut dire que dedans même une fraise de 6 millimètres c'est déjà trop gros elle toucherait les bords et ça la fin gré complètement avec la rotation c'est un truc auquel il faut penser généralement dans une bague de copiage de on va dire 12 millimètres vous mettez rarement une fraise qui fait plus que 6 quoi et déjà il n'y a pas grand chose sur les bords voilà donc ça c'est pour vous parler un petit peu des bagues de copiage alors comme je l'ai dit le principe d'une bague de copiage c'est que ça permet de suivre le contour d'un gabarit donc j'ai fabriqué un gabarit en polystyrène massif et j'ai fabriqué une planche toujours en polystyrène massif donc si je mets mon gabarit sur ma planche et que je viens appuyer ma bague de copiage sur le bord de mon gabarit on va assez rapidement se rendre compte que la fraise passe à une certaine distance du gabarit alors j'enlève ce petit bout là pour qu'on voit donc j'ai centré à peu près c'est un peu à l'arrache et si on regarde bien j'enlève la bague de copiage pour que tout le monde voit bien il se passe un truc c'est que la bague de copiage fait que la fraise vient passer ici à cette distance là du gabarit voilà donc elle vient découper ici et elle laisse de l'autre côté de la même façon donc elle passe entre le trait bleu qui est ici et le trait rouge qui est ici et elle vient enlever toute cette matière là et elle fait son chemin en fait alors bien sûr cette matière là vous ne la voyez jamais parce qu'elle part en poussière et une fois que vous avez terminé voilà ce qui vous reste ça c'est du copeau et si on regarde bien on est passé à une certaine distance du gabarit et en plus de l'autre côté si ma planche avait été entière j'aurais une forme qui serait presque complémentaire et alors le presque vous allez voir qu'il a une importance capitale puisque vous m'avez déjà demandé en on va faire une vidéo sur le fraisage complémentaire et dans le fraisage complémentaire tout le nœud du problème et tout ce qui fait le principe du fraisage complémentaire c'est le presque mais on va en parler dans une autre vidéo parce que on peut pas faire de fraisage complémentaire si on n'a pas parfaitement bien compris le principe de la bague à copier on est d'accord que entre le gabarit et le bord de la pièce qu'on vient d'usiner il ya une certaine distance et cette distance est exactement égale entre à la différence entre le rayon de la fraise qui est cette distance là et le rayon de la bague à copier qui est cette distance là et on a cette distance ainsi je fais la différence entre les deux entre le rayon de la fraise et le rayon de la bague à copier et ben ça me donne la distance qui sépare mon trait de coupe du bord de mon gabarit ça c'est la notion la plus importante à retenir du coup je la répète le plus important c'est que la distance qui sépare mon trait de coupe ici du bord de mon gabarit ici elle est toujours identique et c'est la distance qui sépare le bord de ma fraise 2 du bord de la bague à copier donc c'est égal enfin au rayon de la bague à copier moins le rayon de la fraise par exemple si je prends une bague à copier de 30 mm et une fraise de 12 mm le rayon de la bague à copier c'est 15 le rayon de la fraise c'est 6 si je fais 15 moins 6 ça fait 9 ça veut dire que mon trait de coupe sera 9 mm du bord de mon gabarit et maintenant on va se faire une petite démo donc première étape je commence par mettre la plaque qui permet de monter les bagues à copier sur la défonceuse sur votre modèle de défonceuse vous n'avez peut-être pas besoin de ça alors je prends la plus grande bague à copier dont je dispose c'est volontaire c'est parce que ça va nous permettre d'exagérer certains phénomènes et donc de mieux les comprendre alors petite application de ce qu'on vient de dire au sujet des différences de rayon j'ai une bague à copier qui a un diamètre de 40 mm et une fraise qui a un diamètre de 12 mm rayon de la bague à copier 20 mm rayon de la fraise un qui suit en fond 6 mm on va donc avoir un trait de coupe qui va se trouver à 20 moins 6 14 mm du bord du gabarit ça donne ceci bien voilà voilà j'ai fait un joli gabarit avec des créneaux et je vais fixer tout ça voilà c'est la fixation qu'on appelle à la hussarde et c'est parti mon kiki ah j'ai l'air con l'aspirateur il faut que j'appuie sur le bouton sur 2 et là il est sur 1 du coup ça marche pas bon maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut dire tout ça donc déjà on peut voir plusieurs choses je vais juste prendre un crayon voilà donc on est d'accord un beau gabarit avec des angles bien droit bien presque bien j'ai fait à l'arrache avant la vidéo donc la planche martyre je l'enlève donc première chose qu'on voit on avait un gabarit avec des beaux angles bien droit et là on se retrouve systématiquement avec des arrondis alors ce qui est important de noter ça c'est une mèche de 12 c'est exactement le même le même rayon enfin le même diamètre le même rayon aussi que ma fraise alors déjà ce qu'on constate c'est que on a strictement plus aucun plus aucun angle droit là enfin c'est tout est arrondi par contre ce qu'on constate également c'est que l'arrondi qui est là il a pas le même rayon que l'arrondi qui est là celui là il a un rayon qui est plus gros puis celui là il a un rayon qui est plus petit et on constate en fait si on met la mèche là que le rayon dans les angles rentrant c'est exactement le rayon de ma fraise c'est 12 mm exactement et si on vient regarder le rayon des angles sortant et qu'on le mesure tac tac et je regarde combien ça fait et que je le mesure je trouve 14 mm je peux vous montrer en gros plan mais je vous demande de me faire confiance sur ce coup là et si on regarde bien 14 mm c'est exactement la différence de rayon entre le rayon de ma vague à copier et le rayon de ma fraise j'avais 40 mm de vague à copier 12 mm de fraise ça fait 20 pour le rayon et 6 pour le rayon et 20 moins 6 ça fait bien 14 donc ça c'est la première chose ce qu'on constate aussi c'est que je suis repassé plusieurs fois parce que j'avais un peu loupé pour la forme intérieure ça marche assez bien par contre pour la forme extérieure c'est un peu le c'est un peu le merdier là je m'en suis mieux sorti mais pourquoi parce que on peut tout à fait s'éloigner du gabarit avec la défonceuse c'est assez facile par contre c'est très compliqué de rester vraiment collé dessus donc ça veut dire que la forme que vous allez quasi systématiquement garder ce sera toujours la forme qui est sous le gabarit celle qui est de l'autre côté faut laisser un peu de marge voilà donc ce qu'on voit c'est que avec tout ce qu'on vient de dire malgré ça on a des petits problèmes de dans les angles et en fait c'est le problème qu'on aura systématiquement avec les courbures c'est à dire que quand on va avoir une courbe à suivre il faut toujours que le rayon de courbure le plus petit de la courbe il soit supérieur au rayon de la bague à copier là on est en train de parler d'un truc que tout le monde connaît peut-être pas c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure et le rayon de courbure d'après wikipédia le rayon de courbure d'un tracé en général noté c'est la lettre grec indique son niveau d'incurvation plus le rayon de courbure est élevé plus tracé se rapproche du milieu droite et inversement ici par exemple dans nos angles quand on arrive ici là le rayon de courbure il est égal à 0 et on peut pas suivre un rayon de courbure égal à 0 on se rend compte que le rayon de courbure qu'on fait sur la pièce il devient égal à la différence des rayons dont j'ai parlé tout à l'heure il devient égal à 14 mm dans le cas qu'on avait là mathématiquement le rayon de courbure c'est la valeur absolue du rayon du cercle tangent à la courbe du point recherché cercle qui écoute alors ça c'est la partie qui nous intéresse cercle qui épouse cette courbe le mieux possible le cercle est appelé cercle osculateur on s'en fout et osculateur c'est pas un gros mot et le rayon de courbure c'est l'inverse de la courbure voilà je ne veux pas dire grand chose tout ça ce qu'il faut retenir de ça parce que ça c'est la définition mathématique du truc et finalement pour ce qu'on fait nous intéresse pas beaucoup ce qu'il faut retenir de ça c'est que le rayon de courbure c'est le rayon du cercle qui colle le mieux à la courbe à un endroit tout simplement donc ce qu'il faut retenir tout ça et ce qui est important avec les bagues à copier c'est que quand vous utilisez une bague à copier pour suivre le contour d'un gabarit vous ne serez jamais vous n'aurez jamais vous ne tiendrez jamais une forme qui sera la même exactement que celle du gabarit c'est une forme qui sera alors là j'ai pris des cas extrêmes pour qu'on comprenne bien de quoi il retourne et là je pense qu'on comprend bien parce que ben on était parti sur un truc carré puis c'est pas du tout carré on va toujours se retrouver à suivre le contour du gabarit à une certaine distance et la prochaine fois on va parler du fraisage complémentaire et on va se rendre compte que quand on fait du fraisage complémentaire il y a une technique qui permet de faire en sorte que les deux courbes qu'on va créer mâle et femelle s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre mais pour ça il faut faire deux gabarits parce que là si je prends mes deux courbes alors on va prendre on va j'essaye de les faire se superposer et ben ça marche pas ça ne se superpose pas la prochaine fois on verra comment faire en sorte tout à l'heure on a parlé de tirer un coup un défonceuse et ben on verra comment on fait en sorte que ça s'emboîte parfaitement s'emboîter parfaitement c'est important dans la vie sur ce je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une excellente semaine et la prochaine vidéo je sais pas encore si je la ferai la semaine prochaine ou pas parce que ça prend du temps de faire une vidéo sur un sujet précis comme comme le fraisage complémentaire la prochaine vidéo ce sera sur le fraisage complémentaire donc ne la ratez pas parce que je sais que j'ai eu plusieurs demandes et que ça intéresse beaucoup de monde voilà voilà merci de suivre la chaîne n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut le gauche ou le droit si c'est comme vous voulez de vous abonner si c'est pas déjà fait c'est gratuit ça coûte rien tout ça j'envoie pas de factures voilà merci au revoir